Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabil et camarades, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, d'abord pour commencer, toutes mes excuses pour en fait la journée d'hier. J'avais annoncé effectivement, disons un direct pour la journée d'hier, direct effectivement sur l'assassinat du général Sadiba Koulbani. Alors finalement, je n'ai pas pu en fait réaliser ce direct, la raison est simple, l'émotion était très grande chez moi, l'émotion forte, très grande. Alors je ne pouvais pas franchement en fait réaliser ce direct. C'est vrai, quand je pense à Sadiba Koulbani, quand je pense qu'il y a quelques semaines, je parlais de Sadiba Koulbani après sa condamnation, je parlais de lui quand il a été condamné, radier de l'armée, dégradé, radier de l'armée. Alors j'avais fait en fait un direct sur Sadiba Koulbani en disant « Sadiba Koulbani, ce n'est pas grave, vous êtes vainqueur, ce n'est pas grave, allez-y en prison, les soldats rationnels vous libéreront, je dis cela, et quand vous se libérez, vous retrouverez votre grade, vous réintégrez effectivement en fait l'armée. » Je pense à tout ça, l'émotion est très grande, cher Compto-Guinain, c'est insupportable, surtout la manière par laquelle cet homme a été assassiné. Très bien. Alors mon thème aujourd'hui, effectivement, sur Sadiba Koulbani. Pourquoi Mamadi Doumbouya a tué cet homme ? Pourquoi a-t-il été assassiné ? Cher Compto-Guinain, alors d'abord, toutes mes condoléances à la famille de Sadiba Koulbani, n'est-ce pas, à tous les rationnels qui se battent pour une Guinée rationnelle, n'est-ce pas ? Donc mes condoléances à tous, parce que c'est un soldat rationnel, effectivement, qui vient de tomber. Certains me diront, en avis, là, depuis quand Sadiba Koulbani a été rationnel ? Je vais vous expliquer tout à l'heure dans ce direct. Je l'avais déjà expliqué, mais je vais encore expliquer pour que les gens comprennent. Beaucoup voient Sadiba Koulbani, en fait, voient seulement, en fait, le côté négatif. N'est-ce pas ? Je vais vous expliquer, je vais vous dire que voilà, vous vous trompez. Nous nous battons pour la Guinée rationnelle, chère Compto-Guinée. Alors voilà, mes condoléances à toute la famille, donc, de Sadiba Koulbani, à tous ses amis, n'est-ce pas, tous ses collègues, n'est-ce pas, dans l'armée. Voilà, c'est pas facile à supporter quand nous pensons que ce monsieur est jeune, un général bien formé aux États-Unis, alors c'est choquant, très choquant. Très bien, mais bon, comme je le dis toujours, écoutez, c'est un combat pour un processus de démocratisation. Alors, des cas pareils, disons, on va tous les rencontrer, c'est vrai. Alors, des rationnels tomberont, comme déjà, ils sont tombés, quand je pense à tous ces gens de Bambéto, ces jeunes filles, en fait, qui ont été assassinées pendant les manifestations, manifestations ou non. Alors, effectivement, tous ces rationnels, ils sont tous des rationnels. Alors, ce n'est pas facile, et on rencontra tous des cas pareils, jusqu'à la victoire finale, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, comme je le dis toujours, nous ne nous battons pas réellement, en fait, pour nous, notre génération, non, nous ne nous battons pas pour nous, mais nous nous battons pour l'affaire des générations. Je crois que c'est ce qui est surtout important, n'est-ce pas ? Nous ne nous battons pas pour que nous-mêmes, nous puissions voir le résultat tout de suite. Nous nous battons pour que nos fils, nos enfants, demain, puissent voir le résultat, qu'eux, finalement, en fait, voilà, puissent, effectivement, réaliser l'objectif commun de tous les Guinéens sans, donc, problème de liberté, d'expression, vous voyez, je crois que c'est bien. Sans, finalement, manifester sans, finalement, affaire à des militaires qui tirent, passent, pas. Nous nous battons pour, c'est-à-dire, pour les générations qui viendront. Très bien, je crois que c'est bien. Alors, voilà, pour commencer, alors, nous le savons tous, ce que je vais dire, ici, j'aurai, en fait, d'autres thèmes prochainement. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, chers compétenus liens, je vais parler, en fait, d'un cas. Voilà, donc, finalement, on dira que, Genné Gabi, vous rappelez de cette commissaire de la Haute Autorité de la Communication, alors, il y a quelques semaines, elle a dit que Mamadi Jumbouya est prêt, tout simplement, à égorger, à tuer, pour se maintenir au pouvoir. C'est une preuve claire, n'est-ce pas, quand Mamadi Jumbouya élimine sa débat pour le bal. Genné Gabi l'avait dit. Je ne supporte pas Genné Gabi, parce que quand Genné Gabi dit cela, elle est dans le camp de Mamadi Jumbouya, n'est-ce pas ? Mamadi Jumbouya, elle vit cette idée, elle veut l'application de cette idée, elle veut que Mamadi Jumbouya s'éternise au pouvoir. Mais quand même, elle a donné l'intention à Mamadi Jumbouya, Mamadi Jumbouya est prêt à tuer pour se maintenir au pouvoir. Et voilà le résultat. N'est-ce pas ? Ça commence. Donc, ça a commencé depuis longtemps. C'est ça. Mamadi Jumbouya a déjà tué. Très bien. Alors, c'est qui est quand même clair que Saliba Koulbali, son cas est quand même, vous savez, c'est un général, c'est un monsieur qui a de bonnes formations militaires, c'est vrai. Alors, bien formé, et ensuite chef d'état-major de l'armée. Hein ? Mamadi Jumbouya a pris le pouvoir. Très bien. Alors, c'est un élément sérieux, c'est un militaire, donc, qu'il faut prendre tout simplement au sérieux. Ça, c'est clair. Alors, oui, je dis bien, prendre Mamadi Jumbouya, Sadiba Koulbali, donc, ne pas le prendre à la légère, c'est vrai, parce que, vous vous rappelez, cher Montoguinéen, au mois de décembre dernier, je ne sais pas, c'est bien décembre, n'est-ce pas, ou je crois, janvier, la jeune militaire avait parlé, en fait, d'une tentative de coup d'état militaire. Une tentative de renversation à Jumbouya. On a même, c'est sorti même, la publication a été faite au niveau de la RTG, ils ont fait sortir, en fait, des photos, une vidéo, où on voit quelques soldats, donc, préparant, ou un discours déjà préparé, pour, finalement, renverser Jumbouya. N'est-ce pas ? On a tous vu cela. Vous vous rappelez ? Ils ont parlé, la RTG, de tentative de coup d'état militaire. C'est grave, n'est-ce pas ? C'est grave, une tentative de coup d'état militaire. Alors, mais qu'est-ce qu'il passait, finalement, ces gens qui ont été, donc, arrêtés, donc, une tentative, une tentative de coup d'état militaire avortée, ces gens ont été libérés, graciés, disons, pardonnés. Vous vous rappelez ? C'est quand même, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas quelque chose de... Ça, ça cloche, n'est-ce pas ? Tentative de coup d'état militaire, je dis bien tentative, donc tentative de renverser Jumbouya. Il peut arriver qu'il est dans cette tentative que Jumbouya perd la vie, qu'il perde la vie totalement. Et là, en fait, les auteurs, totalement, en fait, pardonnés. Ça a été dit, pardonnés, par le pouvoir. Très bien. Et bien là, il est question, maintenant, en fait, de Sadiba Koulubani. Là, on ne parle pas de tentative de coup d'état militaire. On soupçonne le monsieur. On dit, on l'accuse, donc, d'abandon de poste, donc, de possession illégale d'armes. Vous comprenez ? C'est l'accusation. On ne parle pas de tentative, il n'y a pas de tentative de coup d'état militaire. Mais on soupçonne le monsieur d'avoir des idées, un discours différent de celui du pouvoir. C'est tout. Ok, maintenant, Sadiba Koulubani, nous savons tous que, finalement, son discours était plutôt rationnel. Il n'était pas, en écoutant son discours, on sent, effectivement, qu'effectivement, on sent qu'effectivement, qu'il n'est pas d'accord, disons, de la manière par laquelle, effectivement, Mardin Mouya, en fait, mène la transition. Une transition qui devait être, en fait, plutôt raisonnable dans le temps. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous voyez, ce n'est pas une tentative de coup d'état militaire. Le cas de Sadiba Koulubani, on le soupçonne, on dit, c'est selon le pouvoir. Mais, s'il vous plaît, regardez, il a été accusé, et tout de suite, alors, un jugement rapide à la soviétique ou à la russe, parce que le pouvoir a l'intérêt, donc s'est parti très rapidement, avec un tribunal militaire, très rapidement. Il est condamné, dégradé, et ensuite, en fait, enradié de l'effectif de l'armée guinéenne. S'il vous plaît. Et ce n'est pas suffisant. Mardin Mouya n'est pas encore content. Après tout cela, l'homme est condamné. Il va, il restera derrière les barreaux. Il n'a plus, en fait, ses grades, ou le grade du général. Il n'est même plus dans l'armée. C'est fini, il est civil comme nous, s'il vous plaît. Et ce n'est pas suffisant. Il est radé de l'armée, il est maintenant civil. Alors, la prison, quelle prison doit-il aller, Sadiba Kouloubali ? Pas à la maison centrale, comme tous les autres. Dadis Kamara n'est-il pas à la maison centrale ? Kasori Fofana, Damo Kamara et tant d'autres sont tous à la maison centrale. Sadiba Kouloubali, avec cette sentence si exigeante, cet homme, finalement, le pouvoir a dit, Mardin Mouya a dit, non, vous, vous n'irez pas à la maison centrale, vous restez à la présidence, dans le bon cœur de la présidence, du palais. C'est là, Sadiba Kouloubali RSC. Ses avocats ont tout fait pour que, effectivement, ce cas soit résolu, c'est-à-dire qu'il soit aussi, en fait, à la maison centrale, et non de manière singulière, n'est-ce pas, au palais. Ce n'est pas suffisant, vous comprenez, avec la sentence exigeante, la prison, ce n'est plus à la maison centrale, comme tous les autres. Non, ce n'est pas suffisant, il est au palais, dans un bunker, quelque part là-bas. Ce n'est pas suffisant, ils l'ont tué, ils l'ont torturé, ils l'ont tué. C'est incroyable. Il n'est plus militaire, vous l'avez totalement radié, mais quel voulez-vous, on a vu d'autres militaires qui ont été radiés, qui sont maintenant, ça m'est appelé certainement Madou Alpha, ce gendarme qui a été accusé, donc, de vol passé par là, et qui a été totalement radié. Mais il est radié, c'est fini. Mais non, il faut assassiner, ils l'ont torturé, ils l'ont mis, ils l'ont étouffé dans un sac, le tué. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, une tentative de coup d'état militaire, selon le pouvoir, tentative de coup d'état militaire, avortée par le pouvoir, les auteurs libérés, les auteurs pardonnés. Alors, ce n'est pas une tentative, on dit, abandonne le poste, s'il vous plaît. Et lui, ils l'ont tué, ils l'ont condamné, ils l'ont sanctionné de telle manière, et finalement, ils l'ont tué. Voyez la différence, chère compteur guinée. Soit, cette tentative que parle l'agence militaire au mois de décembre, était tout simplement un montage. D'ailleurs, nous l'avons dit que c'était un montage. N'est-ce pas ? Parce qu'on parlait de coup d'état par-ci par-là, la peur, finalement, ils ont inventé cela. Si, ça ne pourrait pas être vrai. Sinon, normalement, ces gens-là qui devaient être tapés, et non, ça ne dit pas que le balai, ces gens-là qui étaient derrière cette tentative de coup d'état militaire au mois de décembre dernier, qui devaient être en prison, totalement sanctionnés sévèrement. Normalement, si c'était une véritable tentative de coup d'état militaire, même si nous savons qu'il n'est pas le président, mais bon, il est là. Alors, s'il y a une tentative, en principe, suivant la logique du raisonnement, les auteurs doivent être sanctionnés. On a vu le cas de Gara Traoré en 1985 avec Lansana Comte. Lansana Comte était en voyage au Togo, et là, il y a eu tentative de Gara Traoré et son groupe pour investir. Donc, Lansana Comte, quand le coup d'état a été, la tentative a été avortée, quand Lansana Comte est rentrée, il y a eu des sanctions. Gara et son groupe ont été arrêtés, exécutés. N'est-ce pas ? Alors, je me demande comment peut-on libérer, comment la jeune peut-elle, en fait, pardonner les auteurs derrière un coup d'état militaire, une tentative de coup d'état militaire. Et Saliba Kulwali, on le tue, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Ça, c'est facile à comprendre. C'est ce qu'il disait au départ. Saliba Kulwali n'est pas n'importe qui. C'est un militaire. Il y a une bonne formation. N'est-ce pas ? Alors, qui, bon voilà, qui a été chef d'état-major de l'armée et aussi, puisque nous avons affaire au pouvoir irrationnel, en fait, des superstitieux, c'est vrai. Alors, on a entendu les charlatans parler par-ci par-là d'un militaire de petite taille qui, donc, serait capable de rendre à ce rembouillage. Vous voyez, il y a tout cela, le concours de tout ça, finalement, voilà. Qui l'a payé cher ? C'est Saliba Kulwali. Chère le comando de l'îme. Très bien. Vous l'avez compris, ce point. Et ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup qui, en fait, d'ailleurs, se réjouissent de ce qui est arrivé à Saliba Kulwali. Oui, ça, franchement, je ne comprends pas. Mais nous sommes là pour informer. Je vais informer, et de façon rationnelle, pour que vous puissiez comprendre. Ce que je veux dire, vous qui n'arrivez pas à comprendre Saliba Kulwali, n'est-ce pas ? Vous l'accusez toujours. Voilà. Alors, nous savons tous que Saliba Kulwali, voilà, à la prise du pouvoir, quand Marie-Doumbouya a renversé à Fakonde, à un moment donné, on a eu un groupe de militaires chez Selou Dengalo, l'idée de l'UFDG. Ce n'est pas un parti politique. Alors, la maison de Selou Dengalo a été cassée. Saliba Kulwali était là avec son groupe. Mais, si vous regardez, qui me le vaut ? Chef d'état-major de l'armée, n'est-ce pas ? Il reçoit un ordre d'aller saccager la maison de Selou Dengalo. C'est un ordre de reçoit. S'il refusait l'ordre-là, ce qui lui arrivait maintenant, il l'aurait vécu depuis longtemps. Depuis ce moment. Si on le... La moitié de l'UFDG demandait, allez-y, saccagez la maison de Selou Dengalo. Et que Saliba Kulwali, là-bas, dit non, je me pose, mais dis donc, il serait parti depuis longtemps. Bien avant. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, je vais dire quelque chose. Saliba Kulwali, je vais le dire encore, c'est comme nous, quand Mamadi Doumbouya avait investi à Fakondé, comment étions-nous, chers compétrinaires ? De l'enthousiasme, n'est-ce pas ? L'euphorie totale. On était contents. On a dansé. On a chanté. On a vu des jeunes femmes se jeter sur les militaires avec les embrassades. N'est-ce pas ? On était contents. C'est vrai. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? On est dessus. On est dessus, n'est-ce pas ? On est dessus. Alors, ça veut dire quoi ? Que ceux-là qui n'avaient pas dansé ce jour-là, qui étaient contre Mamadi Doumbouya parce qu'il avait investi à Fakondé, que peut-il dire aujourd'hui ? Ils vont dire, écoutez, vous aviez dansé, eh bien, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Vous aviez dansé et voilà ce qui se passe maintenant. N'est-ce pas ? Ils vont le dire. Ils le disent d'ailleurs. Ce qui est important, que vous devez comprendre, chers contre Ligné, dans cette vie. Alors, on dit souvent, on peut être dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur et vous reconnaissez l'erreur. Vous quittez ce stade de l'erreur, du mauvais, du mal et vous allez vers le stade, disons, de la vérité. C'est-à-dire, vous êtes dans l'erreur, vous reconnaissez que vous êtes dans l'erreur, vous reconnaissez votre erreur et là, vous quittez, vous acceptez de quitter ce stade de l'erreur et vous allez vers le bien, le bon sens, la vérité. Vous y allez et vous y restez là de façon indéterminée. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, en fait, un processus à s'allier ? Moi, je dirais un processus mental à s'allier. Vous êtes dans l'erreur, vous reconnaissez l'erreur, vous quittez, vous allez vers la vérité, le vrai, le bon, le bon sens. Mais c'est bon en ce moment, s'il vous plaît. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on le dit. N'est-ce pas ? Très bien. C'est le cas de Sadiba Koulubad. Mais c'est clair. Le cas de Sadiba Koulubad. Au départ, tous nous avons dansé. Au départ, il est là, accepte. N'est-ce pas ? Alors qu'il a, à un moment donné, il a compris les manigances du pouvoir. Il commence à donner des discours, je dirais plutôt rationnels, qui réveillent un peu mali du Mouïa et son entourage. Attention à cet homme-là. Vous écoutez son discours, beaucoup plus rationnel. Un discours qui, en fait, est différent de celui de la jeune militaire. Voyez-vous, Sadiba Koulubad est à un moment donné, dans l'éphorie aussi. Bon, voilà. N'est-ce pas ? Et cet émilitaire, il doit exécuter les ordres. Et après, voilà. Il commence à comprendre les choses. Il manifeste, effectivement, son opposition. Mais d'une autre manière. N'est-ce pas ? Alors, où est notre problème ? On quitte le stade de l'horreur vers le stade, en fait, du bon sens. C'est interdissant, mais c'est ce qui est souhaitable, ce qui est grave. Vous êtes dans l'horreur. Vous êtes dans l'horreur, dans le mal. Vous reconnaissez qu'effectivement, vous êtes dans l'horreur. Vous êtes dans le mal. Et vous décidez de quitter, d'aller vers le bon sens, vers la vérité. Vous y allez et vous y installez. Mais pas pour longtemps. Quelqu'un après, vous quittez pour retourner vers le mal, l'horreur. C'est ce qui est grave, extrêmement grave. Plus grave que celui-là, qui reste dans l'horreur, qui ne reconnaît pas, il est dans l'horreur indéfiniment. Parce que l'autre sait qu'il est dans l'horreur. Il sait qu'il est dans l'horreur. Il quitte, il va vers le bon, le bien. Il y reste. À un moment donné, il quitte le bien, il retourne vers le mal, s'il vous plaît. C'est ce qui est grave. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, avons-nous pas applaudi Mamadi Doumbouya ? Mamadi Doumbouya, mais qui est-il, cet homme-là ? C'était des gens de Alpha Condé qui assassinait pendant la période d'Alpha Condé. Mais c'est le groupe Mamadi Doumbouya, tous ces gens, les forces spéciales, qui assassinaient, cagoulés. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi avons-nous, avons-nous, en fait, applaudi Mamadi Doumbouya quand il a réversé Alpha Condé ? Nous aurions peut-être dit aussi, mais écoutez, non, nous ne pouvons pas applaudir celui-ci parce qu'il faisait partie des gens qui assassinaient la Conakry. N'est-ce pas ? Mais non, on ne l'a pas fait. On a dit, écoutez, ça va, il était dans l'horreur avec Alpha Condé, il était militaire, il devait exécuter les ordres. Mais finalement, il a compris quelque chose, bon voilà, il est envers Alpha Condé. Son cas est grave parce que finalement, il quitte le stade de l'horreur, il va vers le stade de bien et maintenant, de là, il retourne au stade du mal. Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi son cas, il est grave. Il doit partir, disons, de manière sanglante, lui. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Je prends un autre exemple, il y en a plein. Je prends le cas, en fait, des personnalités politiques. Je prends le cas de Selou Dallendialo. Nous sommes, nous voulons, une Guinée rationnelle. Alors, nous ne tournons pas autour du pot, c'est vrai. Une Guinée rationnelle, une Guinée dans laquelle, en fait, disons, tout sera rationnel, de toute façon, tout sera explicable et expliqué ou tout sera expliqué et expliqué. C'est la meilleure manière de développer la Guinée, de créer une véritable, de retrouver la vraie stabilité. Donc, quand je donne un autre exemple, Selain Dallendialo, par exemple. Selain Dallendialo, nous le connaissions depuis le temps de l'Anse, sans la compter, il a été plusieurs fois ministres, n'est-ce pas ? Et même premiers ministres. Mais nous savons tous que l'Anse en a compté avait quand même forcé la situation en se créant une constitution sur mesure. Et là, Selain Dallendialo, il était là. Il a pourtant supporté l'Anse en a compté pour le troisième mandat, pour, en fait, voilà, sur la modification d'une constitution sur mesure. Selain Dallendialo était là pourtant. N'est-ce pas ? Peut-être aujourd'hui, on aurait dit, mais écoutez, il a supporté l'Anse en a compté pour un troisième mandat. Alors, pourquoi allons-nous le supporter aujourd'hui ? Non, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on va à ce principe qui reconnaît son erreur. Il va à le bien. Voilà. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. C'est dans le Dallendialo quitte. Donc, accepte que là, c'était l'erreur. Alors, il se va maintenant pour le vrai. Il est dans le vrai, il se va pour le vrai. Là, nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas parfaits, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Alors, comprenez-vous, ça ne dit pas que le bali ? Mais c'est clair, l'homme a compris que mon mari de Sumbuya ne suit pas le bon sens de la transition. Une transition qui doit être raisonnable. Il a compris. Dans son discours, il a donné un discours en disant, évitons le cas de Congo, par exemple. Nous sommes des militaires, faisons ce qu'il faut faire, le cas politique, c'est entre les civils. Il a dit dans un discours. Et depuis là, depuis là, ça a commencé. La dégringolade pour lui, l'enfer pour lui. D'abord, il a perdu son poste de chef d'état-major de l'armée après son discours. N'est-ce pas ? Ensuite, envoyé, affecté totalement hors la Guinée à l'ambassade de Cuba. Ensuite, on fait tout pour que le monsieur rentre en Guinée. On l'accuse. Ensuite, voilà, on le juge à la soviétique. Ensuite, s'il vous plaît, il est condamné. Il doit rester délé les ballons. Ensuite, il ne doit pas aller à la maison centrale, mais au palais, avec ses bourreaux, dans un bouquet, torturé, étouffé dans un sac, assassiné, s'il vous plaît. Comprenez ? Vous comprenez ce stade-là. Je suis dans l'horreur, je quitte, je vais vers le bon sens. C'est le cas de Sadiba Global. Le problème, c'est qu'il est militaire, craintif. Son cas est très grave. Il est militaire, il connaît bien l'armée linéenne. Et voilà pourquoi il a dit en mode d'Ombouya, lui, vous l'écartez. Ce n'est pas suffisant de le garder en prison. C'est encore grave. Mais c'est vrai, vous vous rappelez, je disais, quand je dis Sadiba Global, ce n'est pas grave que vous restiez derrière les barreaux. De toute façon, les militaires rationnels vous libéreront. C'est clair. Vous ne perdez rien. J'avais dit cela. Mais il est clair. Il a peur. On lui dit, écoutez, lui, même en prison, c'est grave. Où est Thibault aujourd'hui ? Puis lui était en prison. Il est parti. Alors, on pourrait penser, mais écoutez, cet homme a, depuis sa prison, il peut, en fait, créer sorte de commando. Parce que Sadiba Global a ses hommes dans l'armée. N'est-ce pas ? Et voilà pourquoi il faut l'éliminer. Et voilà pourquoi ils l'ont éliminé. Sur le compte de l'armée. Vous comprenez ceux-là qui disent que Sadiba Global, donc, on parle de karma, le karma, par là, qu'il a, il était au domicile ces derniers temps, mais il a reçu un ordre, s'il vous plaît, il a reçu un ordre, il ne va pas dire non, sinon on l'exécute. Mamadi Doumbouya était avec Alpha Kondé, il recevait des ordres d'aller assassiner, vous vous rappelez, à Kindia, quand il y a eu une sorte de grouille, disons, une sorte de petite rébellion dans l'armée à Kindia. Les forces spéciales sont allées là. Mamadi Doumbouya faisait partie, qu'est-ce qui est passé ? Il y a même un colonel, c'est pas un colonel en général, c'est un Kondé qui a été tué, disons, par ces éléments rébellés, mais écoutez, les forces spéciales étaient à Kindia et ils ont massacré. Mamadi Doumbouya ne pouvait pas dire non en ce moment, dire non, monsieur le président Alpha Kondé, je ne peux pas le faire, mais écoutez, Alpha Kondé, en fait, l'aurait assassiné, tué carrément. N'est-ce pas ce que vous avez dit ? Très bien. Alors, pour terminer, je veux pas dire, pour terminer, ça, je crois que c'est compris en ce qui concerne, disons, les forces militaires, les forces patriotes, vous l'avez compris, Mamadi Doumbouya, le côté positif, je vous dis bien, Mamadi Doumbouya, en faisant cela, en faisant ce qu'il vient de faire à Sadiba Koulbali, je crois, là, c'est encore une véritable grosse dévue de sa part. N'est-ce pas ? Ses ennemis, en fait, le camp de ses ennemis, en fait, gagne en volume. N'est-ce pas ? Les gens prêts à, disons, avoir sa peau. Ça, c'est clair. Et là, on peut le comprendre. Oui, c'est grave, parce que derrière ça, un homme qui va tuer tout simplement pour se maintenir au pouvoir, il n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Mais ça, c'est clair. Il y a le sécutourisme qui se prépare. Beaucoup ne le comprennent pas. Ils disent sécutourer parce qu'au temps de sécutourer, il y avait trop de propagandisme, des trucs comme ça, de propagande, de la démagogie. N'est-ce pas ? Sécoutourer est plus aimé à l'extérieur, donc en Guinée, tout ça. Mais ceux qui disent à l'extérieur que Sécoutourer était un grand, écoutez, ils n'étaient pas en Guinée, ils n'ont pas vécu les faits. C'est incroyable. Sécoutourer, le premier Sécoutourer et tout son groupe qui était au pouvoir, pendant que Sécoutourer changeait le programme, disons, d'enseignement en Guinée, du premier, ça continuait, ça partait, il restait quelque temps, heureusement, il est décédé, mais donc l'enseignement des langues nationales, donc, partait déjà vers l'université. N'est-ce pas ? Ce n'est pas mauvais en soi, d'apprendre nos langues, ce n'est pas mauvais en soi, mais quand vous qui décidez ça, vous qui, en fait, en fait, structurez cette politique d'enseignement, donc, d'une langue nationale dans les écoles, si vous, vos enfants, vous les envoyez ailleurs pour étudier, vous ne les ferez pas, en fait, scolariser dans les écoles guinéennes pour étudier la langue nationale, alors maintenant, on ne comprend plus. Sécoutourer, les enfants, tous ces ministres, les enfants, soit dans les pays de l'Est, aux États-Unis, en France, par-ci, par-là, c'est là qu'ils étudiaient, et les autres, en Guinée, étudiant, en fait, les langues nationales. N'est-ce pas ? Voilà, chers comptabilis. C'est ça, chers militaires, alors, moi, vous connaissez déjà l'élément important, je le dis encore, l'argumentation, alors, elle est finalement complexe, la mangue est mûre, totalement mûre, il y a plein d'argumentations également pour l'après-mamanie de Mouya, et une fois qu'il est renversé, il y a plein d'argumentations, alors, argumentations, donc, qui seront suffisantes, effectivement, pour relancer une véritable politique de transition en Guinée, et une véritable, donc, disons, un véritable État guinéen, structuré, démocratique, chers comptes guinéens. C'était Nabila Kamara, depuis Bixelle, merci pour l'écoute, voilà, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada